Salam alaykoum, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va reprendre avec les vidéos. Je vais commencer le module d'hémobiologie. J'utilise parfois les supports du cours, parfois le support de mes résumés. Donc, je vous tiendrai au courant à chaque fois. Donc, par rapport au diapo, je vais expliquer ce qui est important à retenir. Et ce qui n'est pas important à retenir, dérouler une lecture ou l'anjouzour rapidement. Alors, on va vous donner. C'est le premier cours d'hémobiologie, leçon. Donc, leçon. Donc, ce n'est pas vraiment un cours à vraiment apprendre. C'est juste pour vous familiariser avec ce qui va suivre. Alors, définition. Leçon, c'est un tissu conjonctif, liquide, vivant, spécialisé et très organisé. Il est constitué de cellules et de plasmas. Leçon est véhiculé dans les vaisseaux sanguins, coagule en dehors des vaisseaux sanguins. Donc, il y a un tissu conjonctif qui va coaguler et la coagulation, ça sera un autre cours. Bon, le volume du son pour un humain, c'est 5 litres. Il représente 8% du poids corporel. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est juste que s'achèvent les liquides, vivants, spécialisés, organisés, coagulent en dehors des vaisseaux sanguins. Et ils représentent 5 litres de volume pour un humain adulte. Composition. Les cellules sanguines, éléments figurés du sang et le plasmas. Donc, les éléments figurés du sang, c'est un autre cours à part où le plasma t'a alforga. Naya, c'est une notion importante à comprendre. Elle va vous suivre d'ailleurs toute l'année. Un prélèvement qui dérouille un prélèvement de sang. Qui dérouille un prélèvement sur le tube ou dérouille avec un anticoagulant. On aura le plasma. Qui dérouille sans anticoagulant. Le prélèvement de sang. Le tube. Mais quand j'ai donné un anticoagulant. Le tube de prélèvement de sang. On va obtenir le sérum. Voilà. C'est la diapo. 45% de cellules. Merci. Pour l'appel de vos sites. Non, ce n'est pas important. Les proportions. C'est la diapo. Il y a trop. Les lois au collège. Mais elle, je préférerais ne pas faire les lois. Parce que dans les cours qui suivront. Vous allez apprendre de toute façon ces lois. Alors, les cellules sanguines. Il y a trois types. Les globules rouges. Nous avons des érythrocytes. Nous avons des érythrocytes. Nous avons des érythrocytes. Nous avons des gr. Les globules blancs. Leucocytes. Ils s'appellent aussi leucocytes. Les plaquettes ou la thrombocyte. Les plaquettes ou la thrombocyte, c'est la même chose. Vous allez voir dans les cours qui suivront aussi. Pour distinguer entre les différentes cellules sanguines. On va voir l'apparence des homs. La morphologie. Généralement au microscope optique. Après coloration MGG. Ou technique d'après leurs fonctions biologiques spécifiques. Par exemple. La fonction des plaquettes, c'est la coagulation. La fonction des globules blancs, c'est l'immunité. Donc, chaque cellule a la spécialité. Ou technique des apparences. Un globule blanc, par exemple. Un globule blanc n'a pas de noyau. Ne ressemble pas à un globule blanc, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des noyaux. Féron des lobes. Donc, voilà. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a trois cellules sanguines. Les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. On distingue ces cellules par leur apparence et leurs fonctions. Les globules blancs, c'est les caractéristiques générales du globule rouge. On va passer directement, rapidement, parce que ce n'est pas important à retenir. Donc, la production d'un globule rouge, mille yibda, c'est l'érythropoïèse. Après, on va voir. C'est un cours à part. L'érythropoïèse, c'est un cours à part. Juste sachez que l'appellation, un globule rouge, c'est le processus, c'est l'érythropoïèse. La durée de vie d'un globule rouge, c'est 120 jours. Vous êtes censés le connaître. Les valeurs de référence pour les globules rouges, parce que, de toute façon, on fera les valeurs de référence. Morphologie, vous la connaissez tous. C'est le discoïde, biconcave, cellule anucléée. Donc, anucléée, c'est le discoïde sous forme de disque. Dans le cytoplasme du globule rouge, il y a de l'hémoglobine. D'ailleurs, c'est pour ça que le globule rouge est de couleur rouge. Voilà. La membrane antigène de groupe sanga abéo et résus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, identité biologique ? Donc, tout le monde a une identité biologique. Mais, brièvement, donc, tout le monde a des antigènes sur les cellules. Et bien sûr, même les globules rouges ont des antigènes dans la membrane. Et parmi ces antigènes, les antigènes définissent l'identité de l'hémoglobine. C'est le groupe sanga abéo et le résus. Donc, par exemple, un autre groupe A positif. Donc, l'antigène A et le résus D présent. L'antigène D présent. Un autre, par exemple, B négatif. Donc, l'antigène, c'est la différence entre les individus. Alors, c'est l'identité biologique. Je n'ai pas l'identité. Je n'ai pas l'identité. Tu es défini par les antigènes que tu as. Voilà. Les globules blancs ou les leucocytes. Ce sont des cellules granuleuses. Polynucléaires. Comme tu vois, c'est la population des leucocytes. Comme tu vois, elles sont polynucléaires. Le noyau, c'est un chauffeur qui fait plusieurs noyaux. Mais en fait, c'est un seul noyau avec plusieurs lobes. Voilà. Ça dépend. Il y a deux lobes. Il y a plus de trois lobes. Voilà. Voilà. Donc, les leucocytes, ils sont polynucléaires. Granuleuses. Comme tu vois, le glyphistoplasme n'est pas homogène. On voit des grains. Des granulations. Comme tu vois, les granulations. C'est des granulations. Plusieurs granulations. Donc, aussi, ça fait partie de l'immuno. Bref, moi, je vais vous expliquer les granulations. Les globules blancs. Par exemple, le polynucléaire neutrophile. Il va éjecter les granulations. Ou un effet bactéricide, par exemple. Elle est mohème. Donc, voilà. Un voyou multilobé. Granulations cytoplasmiques. Ou un effet bactéricide. Donc, il y a un effet bactéricide, par exemple. Par la suite, on va les détailler. Cellules. Ocaine, des cellules. Bon. Les cellules granuleuses. Hommé les polynucléaires. Neutrophiles, éosinophiles et basophiles. Neutrophiles, éosinophiles, basophiles. Aussi, parmi les globules blancs. Kéine, les cellules non granuleuses. Non granuleuses. Elles sont aussi appelées yalines. Ou mononucléaires. Alors, comme tu vois, j'ai trouvé les lymphocytes et les monocytes. Donc, comme tu vois, le cytoplasmique est homogène. Il est homogène. Alors, j'ai trouvé les granulations. Il y a trouvé les granulations. Il y a trouvé les granules. Et aussi, il y a un seul noyau. Vous voyez bien, il n'y a pas de lobe. Donc, c'est un seul lobe. Alors, il y a un noyau. Il n'y a pas de granules. Il n'y a pas de granules. Il n'y a pas de granules. La formule leucocytère. Donc, je vais vous expliquer. Et donc, je vais vous présenter. Dans l'émobio, les valeurs sont toutes à apprendre. Mais vous n'apprenez pas les valeurs que vous avez fait dans le cours. Je vais faire une vidéo avec toutes les valeurs de référence à retenir. ou du moins qu'on nous a demandé de retenir ce mois d'année. Mais sachez, c'est apprendre. C'est apprendre, c'est apprendre parce que il faut l'être aidé. Pour l'interprétation, il y a une formule sanguine. Vous devez connaître les valeurs de référence. Mais je vais vous présenter. Comme je vous dis. Qui est l'eau ? Donc, nous avons généralement les globules blancs. Donc, on va parler de chaque globule blanc. Donc, le premier type, nous avons le granulocyte neutrophile. Le granulocyte neutrophile, la production taou, donc le processus, pour qu'il y ait un granulocyte neutrophile, nous avons la granulopoyase. La granulopoyase neutrophile. La durée de vie taou dans le sang, il y a un sang qui est généralement parce que c'est quelques heures. Par contre, les tissus, ils ont l'air d'automac sans jour. Morphologie, noyaux, multilobés, granulocyte plasmique, marron beige. Donc, en fait, ce que vous allez retenir. Retenez juste, le granulocyte neutrophile, c'est un globule blanc. pour l'obtenir, il faut passer par la granulopoyase neutrophile et il contient des granulations en beige marron. De toute façon, de toute façon, à demain, vous allez les voir flûter. et il vaut mieux apprendre le support du TD. C'est mieux pour les cellules sanguines. Ok, granulocyte eosinophile, c'est la granulopoyase eosinophile. Il réside 2-3 jours dans le sang, 10 jours dans les tissus. Pour la morphologie, vous voyez que c'est un noyau bilobé, granulation cytoplasmique orangé. Le granulocyte basophile, c'est la granulopoyase basophile. Il réside 2-3 jours dans le sang, quelques semaines dans le tissu. Noyau masqué peu visible. Voilà, je pense que les granulations sont tellement élevées. Tellement élevées les granulations qui irritent le noyau. Les granulations, elles sont bleu foncé. Le lymphocyte, on va parler des cellules, elles sont mononucléées avec un cytoplasme avec peu ou pas de granulation. La production des lymphocytes, il y a la lymphopoyase. Le lymphocyte, c'est les LB et les LT. Lymphopoyase, ou la lymphopoyase, vous allez l'avoir en immuno. Le noyau, il occupe presque la totalité de la cellule. Le cytoplasme, peu abondant, pas ou peu de granulation. Aussi, sachez, le petit lymphocyte et le grand lymphocyte. De toute façon, vous allez voir tout ça en immuno ou là en T2, en hémobio, je ne sais pas, en T2 ou là en T3. Oui, d'afférent. Aussi, le monocyte. Monocyte. La production de T2, c'est la monocyte opoyase. Elle réside d'être un jour dans le sang, plusieurs semaines dans les tissus. Les monocytes, c'est les macrophages. Est-ce que tu as dit ? Tu as dit le macrophage ? Le blamillat. Ok, pour la morphologie, un voyau réuniforme, plicaturé, cytoplasme gris, fin de granulation, en vacuole parfois. Donc, de toute façon, Hadia, c'est juste une introduction. C'est pour ça que je passe rapidement parce que de toute façon, vous allez le voir à Doma en détail et ils vous donneront ce que vous devez retenir. Ok, on va passer le troisième type des cellules sanguines pour les globules rouges et les globules blanches et les plaquettes. Les plaquettes, pour obtenir des plaquettes, on va passer par la thrombopoïèse. La durée de vie des plaquettes, c'est de 10 à 12 jours dans le sang. Morphologie, ce sont des fragments de cellules. Vous allez voir la thrombopoïèse et les plaquettes, c'est en fait une grande cellule et on va être tixem. Tixem, tixem, tous les plaquettes. C'est pour ça qu'il y a des noyaux forment disques biconcaves, rangs ou ovales, granulations nombreuses azérophiles. Il y a comme tu le fais, il y a les plaquettes. Ok, donc on va parler des cellules sanguines. Dans le cas, on va parler du plasma. 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 Franchement, c'est pas important. C'est pour vous, pour vous, lisez quand vous aurez le temps. Alors, rouge, normal, les fonctions tels le sang. Le sang, c'est la fonction tels, c'est bien sûr, c'est la fonction tels, les cellules, les faits, bien évidemment. La première fonction, c'est le transport. Transport, par exemple, les globules rouges, ils transportent l'oxygène, par exemple. La deuxième fonction, c'est de défense. Les leucocytes, les globules blancs, c'est l'immunité. Fonction des moustases, c'est la coagulation des plaquettes. Fonction de communication, véhicule messager chimique, par exemple, c'est un véhicule avec les hormones. Les hormones, elle a été produite au niveau du cerveau. Il faut bien qu'elle passe par le sang. Voilà. Qu'est-ce qu'on va explorer ? Qu'est-ce qu'on va explorer le sang ? Si je veux explorer le sang, la première chose que je fais, c'est l'hémogramme. Je fais l'hémogramme NFS. Numération sanguine plus la formule sanguine. qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas l'hémogramme complet, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a la partie quantitatif. L'hémogramme quantitatif. C'est la numération globulaire. Données quantitatives concernant les trois lignées globules rouges, globules blancs, plaquettes et les données semi-quantitatives globules blancs, formules sanguines en pourcentage. Ce que vous devez comprendre et ce que vous devez retenir faire de la planche, c'est que un an pour explorer le sang n'est-ce qu'il y a un hémogramme complet. Un hémogramme complet veut dire que je fais la numération sanguine plus la formule sanguine le NFS ou une Z c'est la partie quantitative ou une Z la partie qualitative c'est le frottis sanguin. Le frottis sanguin veut dire qu'il faut faire la répartition, qu'il faut faire la description morphologique des trois lignées, la détection des cellules anormales. Voilà, par exemple, un patient veut dire qu'il faut faire la nafès. On va dire un hémogramme complet. On va dire premièrement la nafès. Premièrement on va dire la nafès. Par exemple, on va voir la nafès, on va voir globule blanc. On va dire un exemple globule blanc, on va dire 5. Globule rouge, 6. Plaquette, 7. la nafès. Par exemple. On va dire qu'on va dire qu'on va dire la numération. On va dire qu'on va dire qu'on va dire deuxièmement, on va dire un frottis. On va dire un frottis. Pourquoi on va dire qu'on va dire un frottis? On va dire l'aspect des cellules. Par exemple, la glu béle rouge, la glu béle rouge, c'est normal que c'est ce qui, c'est ça. Normal que une glu béle rouge c'est ce qui. Par exemple, les frottis, on va dire la glu béle rouge c'est ce qui, c'est d'agree. Ici, c'est la l'anapas ou l'anapas parce que l'anapas est normal mais l'anapas n'a pas de l'anapas et il n'y a pas de problème donc on va traiter tout voilà ce sont les valeurs usuales comme je vous ai dit on a une vidéo sur toutes les valeurs usuales comme les mobius min le premier trimestre hasta le troisième inshallah voilà protégez-vous et à la prochaine inshallah